C'est la tête moderne de Londres qui consacre à Modigliani la plus importante rétrospective, cent œuvres majeures, dessins, peintures, sculptures, que la France découvre au début du XXe siècle, quand l'artiste italien décide à 22 ans d'aller vivre à Paris. C'est là qu'il va côtoyer Picasso, Chagall, Soutine, et mener une vie de bohème et d'excès. L'étoile d'Amedeo Modigliani, mort jeune de la tuberculose, se dégage l'émotion de l'âme humaine et une grande richesse colorée. Stéphane Kornick s'est rendu pour nous à Londres. À Londres, sur les bords de la Tamise, l'ancienne centrale électrique qui abrite aujourd'hui la tête moderne présente une rétrospective du peintre italien Amedeo Modigliani. Blockbuster assuré pour le musée anglais qui propose une visite virtuelle de son atelier et présente le plus grand nombre de toiles jamais rassemblées au Royaume-Uni. Célèbre pour ses portraits aux yeux en amande, parfois sans pupille, et ses nus qui firent scandale à leur présentation, l'artiste à la vie tumultueuse, qui s'est perdu entre les femmes, la drogue et l'alcool, mort à 35 ans des suites de sa tuberculose, a toujours eu l'image de l'artiste maudit. Il est connu pour avoir été un artiste maudit. D'ailleurs, son surnom à Paris, maudit, et le sens du mot maudit en français, sont liés. Mais sa famille l'appelait Dedo, ça n'avait rien à voir. Né en 1884 dans une famille juive à Livourne en Italie, formé à Florence et Venise, Modigliani s'installe à Paris en 1906. Quand Modigliani arrive à Paris en 1906, il regarde la génération précédente comme Cézanne, qui venait de mourir et qui avait fait l'objet d'une grande rétrospective. Modigliani a été très influencé par lui. Et d'ailleurs, il gardait toujours une reproduction du garçon aux gilets rouges dans sa poche. On voit vraiment l'influence de Cézanne. Peintre, Modigliani avait l'ambition de travailler la pierre. Il emprunte la voie de la sculpture au début des années 1910. Il commence à sculpter après avoir rencontré Brancusi en 1909. On pense qu'il a travaillé la sculpture entre 1910 et 1913. Il a beaucoup étudié les arts extra-occidentaux, notamment l'art africain et asiatique. Il est allé au Trocadéro pour visiter le musée ethnographique. Et son galeriste Paul Guillaume était aussi l'un des plus grands promoteurs de l'art africain à l'époque. Son travail de sculpture est très paisible, très élégant. Son style est défini par sa façon de tailler. C'est une technique directe de taille de la pierre qu'il a prise de Brancusi et Jacob Epstein, qu'il connaissait bien. Donc toutes ces influences entrent en jeu dans sa sculpture. Les lèvres un peu épaisses, les visages très allongés et évidemment les yeux vides en forme d'amande. Je pense que c'est à travers ses expérimentations avec la sculpture qu'il a créé un style, qu'il a ensuite transposé dans ses œuvres en deux dimensions. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Modigliani a abandonné la sculpture. La première, c'est le manque de matériaux. On était en pleine Première Guerre mondiale. Il y a aussi le fait qu'il vivait avec la tuberculose et la poussière pouvait endommager ses poumons. Et enfin, ses peintures se vendaient très bien. Son marchand l'a peut-être encouragé à retravailler sur toile. Illustre peintre de la bohème parisienne, il passe du bateau-lavoir de Montmartre au quartier de Montparnasse, fréquente les cafés et prend l'habitude de peindre son entourage. Pendant la guerre, il peint beaucoup de portraits de ses amis, d'autres artistes comme Picasso, Juan Gris, Diego Riviera, mais aussi son amante, Beatrice Hastings, qui était une éditrice accomplie et reconnue. Des artistes qui, pour la majeure partie, étaient là parce qu'ils n'étaient pas français et donc pas au front. Donc, il peint aussi des critiques, comme Marc Jacobs, Jean Cocteau, des personnes avec qui il traînait au bar ou allait au restaurant, des gens de son milieu. Ces tableaux sont un peu le qui et qui du Paris des années 1910. Dans ses portraits, au style immédiatement reconnaissable et à l'introspection fascinante, il représente ses modèles, le plus souvent assis. Et qui dit Modigliani, dit nu, même s'il ne représente qu'environ 10% de son oeuvre. Des classiques de l'art moderne, mais lorsqu'ils sont exposés en 1917 à la galerie Baird Veil, ils font scandale. Un commissaire de police qui vivait à côté de la galerie a vu les poils plus bien sur les peintures et les a déclarés scandaleuses. Traditionnellement, dans la peinture, les nues étaient représentées sans poils. Les voir de cette manière étaient surprenantes et choquants pour l'époque. Mais il y a tout un mythe autour de cette histoire. Apparemment, l'exposition n'a pas véritablement été fermée et certaines peintures ont tout de même été vendues. Il est intéressant de voir que ces tableaux ne représentent pas la débauche et la vie chaotique qu'il avait. Il y a une sorte de sérénité, même de la mélancolie, qui est vraiment différente de la vie qu'il menait. Le vie qu'il était en train de sérénité.